Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 12 mai, voici les titres qui seront développés dans cette édition. 2015, c'est le dixième anniversaire du village Copains du Monde, mais faire venir des enfants du monde entier coûte cher. Du coup, ce week-end, les éclaireurs de France ont organisé une grande brocante de solidarité. Elles étaient 600 majorettes ce vendredi à la salle Robert-Pruveau de Grand Fort-Philippe. Elles se sont rassemblées pour le 19e festival de majorettes des Cléalines. Et enfin, si vous êtes passionné d'histoire et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale, on terminera ce journal avec une exposition à la médiathèque de Bourbeau. Habitués au grand déballage, les éclaireurs et éclaireuses de France ont organisé samedi dernier une grande brocante de la solidarité. Une action au profit du village Copains du Monde qui aura lieu mois d'août prochain, Emmanuel de Péguerre. A trois mois de l'installation du village des enfants Copains du Monde à la ferme Dolé, il faut encore trouver des fonds. Et plus les fonds seront importants, plus les enfants viendront nombreux. Organiser une brocante de la solidarité est donc une solution toute trouvée pour collecter un maximum d'argent. Les difficultés, oui, elles sont comme toutes, comme toutes à chacun, puisque les subventions ont été réduites. Les difficultés, ce qui s'est passé en début janvier nous laisse aussi beaucoup de traces, notamment pour ces enfants dans tous ces pays. Donc il nous faut motiver, mobiliser encore plus pour trouver plus d'aide et plus de financement. Et comme on est dans l'année du 70e anniversaire du Scopopulaire, on a aussi envie de faire encore plus, parce qu'on sera durant l'été trois jours à Paris et tout ça a un coût quand même assez fort. Donc il nous faut trouver des moyens et la générosité marche très fort. La solidarité des gens des rives de là est toujours extraordinaire. Pour le moment, près de 250 enfants s'installeront dans le village. Les faire venir à un coût important, il faut compter environ 1500 euros par vacancier. Donc dans les 1500 euros qu'on prend le trousseau, qu'on prend bien sûr le billet d'avion, qu'on prend l'hébergement et les nourritures. Bon, ce qui est somme toute une somme modique, enfin modeste, je veux dire, pour un séjour de vacances de trois semaines, voire un mois. Mais c'est 1500 euros par enfant. Le 16 août, une autre brocante de la solidarité sera organisée pour la première fois au sein même du village Copain du Monde. Tous les enfants des pays seront là pour non seulement accueillir les invités qui viendront ce jour-là vendre, acheter nos produits artisanaux, mais aussi cette brocante. Et ça se fera à la ferme d'Olé le 16 août, donc durant toute la journée avec bien sûr une grande kermesse, un spectacle de cirque. Donc ça c'est la nouveauté de l'année 2015 à Gravelines. C'est à l'occasion du 70e anniversaire, donc la grande brocante de la solidarité le 16 août à Gravelines. Le village, placé sous le signe de la solidarité internationale, s'installera à la ferme d'Olé à Gravelines du 5 au 25 août. Le 19e festival des Cléalines à Grandfort-Philippe a rassemblé 22 groupes, soit plus de 600 majorettes ce vendredi à la salle Robert-Pruvaux. L'occasion pour l'association organisatrice de célébrer ses 50 ans. Et en 50 ans, beaucoup de choses ont changé, comme vous l'explique Emmanuelle de Péquer. Stéphanie de Mazière fait partie des Cléalines depuis 33 ans. Autant dire que la capitaine, depuis 20 ans, peut juger l'évolution de sa discipline et de son association. Au fil des années, les costumes ont changé d'aspect. Donc on dansait avant avec une robe, avec une cape et un grand chapeau, des bottes avec des pompons. Moi personnellement, je n'ai pas connu les bottes, je n'ai pas connu le chapeau, j'avais un petit calot. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Donc le président ne voulait pas de petite car un costume, ça coûtait trop cher. Il faisait venir d'Amérique. Donc c'est ma mère qui a confectionné mon costume. Donc j'avais un petit calot blanc. Et j'avais une paire de baskets avec des grandes chaussettes blanches. Le dernier changement majeur des costumes date de 2008. Les couleurs des robes ont été modifiées en ajoutant du noir, de l'argent et du turquoise, de quoi scintiller sur les praticables. Les compétitions, justement, les cléalines ont réussi au fur et à mesure du temps à se faire une place en haut du classement. Vu qu'on a commencé, une vingtaine d'années, les festivals, les concours en salle, on arrivait dernière avec de la musique militaire. Après on a évolué, on a commencé à mettre de la musique moderne. Et maintenant, on finit à peu près dans les cinq premières places. Il est important pour les filles de garder cette place. Le monde des majorettes est en réalité un univers impitoyable qui amène des questionnements sur l'avenir de la discipline. Avant, quand on a commencé, tout le monde s'applaudissait. Tout le monde, c'était un plaisir qu'on était premier ou dernière. C'était un plaisir. Maintenant, on rentre dans un festival, il y a la tension. Il y a encore des personnes qui prennent ça pour un plaisir. Mais il y en a d'autres que c'est compétitif. Et je trouve ça un peu dommage pour l'avenir des petites. Vous vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait Bourbourg pendant la Seconde Guerre mondiale ? Bien, vous pouvez désormais le découvrir. Des objets, des récits, des illustrations qui viennent témoigner du quotidien des soldats et des civils. Une exposition visible jusqu'au 11 juin à la médiathèque de Bourbourg, Emmanuel de Péquer. Même lorsque l'on est président d'une association historique, on peut encore apprendre et découvrir des éléments du passé. Et notamment sur ses voisins et sur sa propre famille. On a eu tellement de prisonniers très très vite. La guerre, ça a duré quoi ? 3-4 semaines ? On était HS et donc des tas et des tas de prisonniers, dont mon père, dont les parents de beaucoup de personnes qui sont de mon âge. Et donc on a retrouvé des images fortes. On a exemple un monsieur de Bourbourg avec une vache dans une ferme en Allemagne. Et quand on regarde ça, on dit « Tiens, la vache est le prisonnier Fernandale ». Il y a une relation tout de suite à quelque chose. Et ce monsieur était très connu à Bourbourg, c'est parti de la musique de Bourbourg. Donc il y a des questions qui se posent de suite. Mon père était au St-Lac 3 en Allemagne, je ne savais pas. Et en fouillant encore dans les archives de l'association, Michel Leliette et les autres adhérents ont découvert le front de la A. Un front qui a notamment permis l'embarcation de soldats à Dakerque lors de l'opération Dynamo. Mais aussi l'incendie de l'église de Bourbourg le 25 mai 1940. Un événement historique qui a marqué la population bourbourgeoise. Si on regarde au niveau de la guerre, je crois qu'il y a eu 70 habitations qui ont été touchées sur 600 et quelques. J'ai les chiffres, je ne vais pas l'affirmer, mais je crois que c'est 70 à peu près sur 600, 670, 680 en ville. Et quand vous prenez le tour de la place, tout ce qui touche, vous en avez déjà une cinquantaine là. Donc après, on sait qu'il y a la boulangerie Tassel, qui ont marché aux vaches. En degré azimut, c'est 2 degrés, 3 degrés vis-à-vis de Saint-Folkain. Donc quelqu'un qui règle mal son dire ou qui a mal réglé son point zéro. Voilà, c'est comme tout. Une conférence sur la destruction de l'église sera justement donnée ce 16 mai au SIAC dans le cadre de la nuit européenne des musées. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre émission plein phare, direction le Gala du Mille Club, qui a célébré ses 40 ans cette année à la Seine-Vauban. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada